Merci, merci au laboratoire Médis pour leur invitation. Alors c'est un challenge pour moi de parler d'un sujet polémique, sujet polémique, même dans ma tête. Pendant longtemps, pendant longtemps, merci messieurs, pendant longtemps, un sujet à gros débat. On voit beaucoup de produits qui nous sont proposés dans cette indication et nous ne savons pas quoi faire. Il faut dire que l'infertilité masculine gagne du terrain. On avait l'habitude de dire 30% des infertilités sont dues à une cause masculine. Mais en fait, si on regarde cette carte éditée en 2014, on voit que nous sommes plutôt dans les 40-50% et pratiquement aucun continent ne va y échapper. L'infertilité masculine n'a pas eu sa part ou la part qu'il lui doit dans toutes les publications en infertilité. Regardez par exemple ce diagramme qui retrace un peu les causes de l'infertilité masculine. On voit qu'on met dans les causes oligospermie, asténospermie, thératospermie. Mais en fait, c'est des constatations, ce n'est pas des causes, ou encore mais fonctionnelles ou idiopathiques. Et on comprend très bien qu'on ne comprenait pas grand chose à cette infertilité masculine. Et pourquoi ? Probablement parce qu'on avait inventé l'XI. Et que l'XI, parce que du moment où on savait qu'à chaque fois qu'on avait un problème masculin, même avec quelques spermatozoïdes, on pouvait injecter le spermatozoïde dans l'ovocyte, est-ce que ça servait à grand chose d'aller explorer l'infertilité masculine ou encore à essayer de donner des traitements dont l'efficacité pourrait être hypothétique ? Quand on reprend le même schéma, en fait, et quand on veut se concentrer un peu plus sur la physiopathologie, on voit que des causes comme le cancer du testicule ou la locospermie ou la varicocelle, on savait déjà qu'elles agissaient via le même principe. Ce principe, c'est le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, on s'est rendu compte finalement qu'il est au cœur de plusieurs éthiologies de l'infertilité masculine. Et on estime jusqu'à 30 à 60 % des infertilités masculines sont dues justement à ce stress oxydatif. Alors, il y a des causes, comme je vous ai montré, qui sont avérées. Et puis, des suppositions, comme notre mode de vie. On va y revenir. Alors, un peu de physiopathologie, mais juste un peu pour comprendre, c'est que les oxydants ou les radicaux libres ne sont pas forcément quelque chose de péjoratif. En fait, dans le corps humain, il y a une sorte d'équilibre qui est toujours là entre système oxydant et système antioxydant. Les oxydants ou les radicaux libres ou ce qu'on appelle en anglais ROS, ça va être des radicaux qui sont secrétés par les leucocytes et les mitochondries et qui vont avoir un rôle physiologique. Et le système antioxydant, qui est composé de deux composantes, un système enzymatique et un système non enzymatique qui est ramené par les aliments, va être là pour équilibrer ces ROS et afin de maintenir toujours un état d'équilibre pour avoir l'effet voulu des ROS, à savoir la condensation nucléaire, par exemple, du spermatozoïde, l'acquisition du mobilité, la capacitation, etc. Tous ces effets sont bien évidemment, c'est des effets voulus. Sauf que, évidemment, quand on tombe dans l'excès, quand le système antioxydant, par exemple, est dépassé, nous allons tomber dans la situation où on va avoir un excès de ces radicaux et c'est la situation de stress oxydatif. Alors le stress oxydatif, ce n'est pas rien et ce n'est pas un mythe. Le stress oxydatif, nous le vivons et ça pourrait bien expliquer le fait que l'infertilité masculine est en train d'exploser dans le monde. Pourquoi on aurait un stress oxydatif ? À cause de l'âge, mais l'âge, on n'y peut rien, mais surtout de la qualité de vie, de comment nous menons notre vie, du lifestyle, ce qu'on appelle en anglais. Les infections, la pollution, le stress que l'on vit, les radiations, la nutrition qui est dépourvue en vitamines, la nutrition industrialisée, tout ça peut être à l'origine d'une augmentation de la pression en stress oxydatif, et aussi une diminution des antioxydants, ce qui peut avoir comme effet ce déséquilibre, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Alors les deux effets, au moins, qui sont connus sur le spermatozoïde, c'est un effet sur la membrane lipidique qui va surtout se caractériser par des anomalies spermatiques que vous allez voir au spermogramme, puisque ça peut concerner la mobilité surtout, mais aussi des choses un peu plus fines, comme les anomalies de l'ADN spermatique, qui vont se traduire par une augmentation de la fragmentation de l'ADN spermatique. Bien sûr, tous ces effets vont induire une infertilité chez l'homme. En plus de ça, vous allez voir qu'il peut y avoir quand même des conséquences qui sont graves, entre guillemets, à la fragmentation de l'ADN, infertilité, OK, échec de fécondation, OK, fausse couche à répétition, d'accord, mais on parle même dans cette revue de Nature de possibles malformations, de mutations de nouveau, ou même de survenues de cancers dans l'enfance, de l'enfant venu d'une procréation où il y avait de la fragmentation de l'ADN. Donc tout ça, c'est pas rien. Alors, qu'est ce qu'on peut faire face à cette situation? Évidemment, donc, quand il s'agit de causes que l'on connaît bien, que l'on sait traiter comme un cancer, OK, la cure de varicocelle, probablement, si on mesure les indications, le traitement d'une infection, d'accord. Mais souvent, il n'y a pas ça. Souvent, c'est presque idiopathique. Alors, quand on est face à un patient qui fume, on est un peu obligé de sortir la phrase arrêter de fumer. OK, mais est ce que tous nos patients arrêtent de fumer? Vraiment, c'est très difficile. Et puis, on sait que dans la majorité des cas, c'est l'environnement où nous vivons. Et c'est un environnement qui est délétère, avec une nutrition industrialisée, dépourvue en vitamines, avec des conservateurs, des perturbateurs endocriniens, des ondes électromagnétiques qui nous entourent tous, la pollution. Que faire? Ça, théoriquement, c'est réversible, mais est ce que c'est possible? Est ce que vous pouvez conseiller, par exemple, à votre patient d'aller vivre trois mois en campagne avec toute la tranquillité qu'il peut y avoir? Loin de toute cette pollution, bien sûr que ça paraît peu vraisemblable. Ou est ce qu'on peut même commencer à faire son propre potager pour s'armer en facteurs antioxydants? Bien sûr que non. Certains ont essayé de faire des études comme ça. Ils ont démontré qu'en poussant leur patient à avoir un lifestyle avec un régime nutritionnel bien déterminé, avec du sport, avec des rapports sexuels fréquents, ils pouvaient améliorer les choses. Alors, figurez vous qu'en luttant contre notre propre stress, on lutte contre le stress oxydatif. Et ça, c'est prouvé puisque yoga et méditation ont eu des effets extraordinaires sur le stress oxydatif et il y a eu une véritable diminution, en tout cas in vitro, de l'activité oxydante. Et donc ça, ça peut marcher. Mais encore une fois, c'est difficile d'adresser ces patients pour aller faire du yoga. Ce qu'on peut faire, bien entendu, notre solution de facilité en tant que docteur et aussi en tant que patient aussi, c'est d'aller donner des pilules. C'est ce qu'on sait le mieux faire et c'est ce que probablement on fera face à cette situation. Alors, le principe, c'est quoi ? Je renforce le système antioxydant par une composition d'éléments que l'on sait ayant un pouvoir antioxydant, en espérant, bien sûr, inverser cette balance qui est complètement déséquilibrée. Alors, des éléments antioxydants, il y a toute une liste et il y a beaucoup d'études sur chacun de ces éléments en composition, ou chacun tout seul, avec des durées et des quantités qui ont différé entre les études. Plus de 450 études très hétérogènes et non concluantes. Certains se sont essayés, comme Hanen Lumi, sur l'autre plaque et sur cet auteur indien, d'essayer de synthétiser le niveau de preuve pour chaque élément en conseillant une dose. Mais attention, comme vous le voyez, les niveaux de preuve, c'est des C. Dans la majorité, quelquefois, on a des B. Et pour dire qu'il y a maintenant des niveaux de preuve pour dire que ces éléments vont avoir un effet réellement antioxydant ou qui vont se répercuter sur des améliorations du spermogramme. Mais que la dose et la durée restent quand même assez empiriques. Alors, sur quoi on va juger l'efficacité ? Sur le stress oxydatif, OK. Sur les paramètres du spermogramme, intéressant, ça commence à encourager nos patients. Sur la fragmentation de l'ADN, là, on cible directement l'objectif. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les taux de grossesse spontanée ou au moins l'amélioration de la PMA. Et avec toujours cette idée de choisir la bonne dose et la bonne durée. Alors, quand c'est compliqué, on fait appel à la Cochrane, qui synthétise pour nous toutes les études. Et avec toute l'hétérogénéité possible dans cette synthèse, méanmoins, je peux vous présenter quelques résultats que l'on peut retenir. Vous voyez, 48 études sur les antioxydants isolés combinés versus placebo ou versus sans traitement. Vous voyez, les études qui sont intéressées à l'amélioration de la mobilité, il y en a des tonnes. Parce qu'il n'y a pas plus facile, vous n'arriverez à rien voir. Parce que c'est illisible, c'est très lent. C'est parce que c'est les études les plus faciles. Vous leur demandez de prendre un traitement et vous leur demandez juste de faire un spermogramme. Alors, évidemment, ce ne sont pas les études qui nous intéressent. Ici, on nous montre qu'il y a quand même une amélioration de la mobilité, surtout pour la vitamine C, la vitamine E et le zinc. Mais est-ce que notre objectif, c'est d'améliorer la mobilité du spermogramme? Non, notre objectif, c'est bien d'avoir une grossesse. Alors, sur l'ADN spermatique, c'est déjà mieux parce que ça va nous dire est-ce qu'on a ciblé réellement ce que l'on voulait cibler au départ? Donc, oui, il y a un effet ici sur les grossesses spontanées, alors que sur la première méta-analyse, il n'y avait pas d'effet. Et ici, sur cette méta-analyse, on montre qu'il y a un effet au total, tout de ce confondu, de l'apport des antioxydants. En FIV aussi, on montre que quand on est face à un ADN fragmenté, FIV ou XI, il y a toujours un intérêt. En tout cas, il est préférable de partir avec un ADN non fragmenté. Donc, il y aurait même un intérêt en fécondation in vitro. La question de la durée, les études qui ont fait moins de trois mois n'ont pas montré d'efficacité. C'est au moins trois mois et ça correspond un peu au cycle de la spermatogénèse. Donc, on va garder ce dogme là. Malgré tout ça, malgré ces preuves qui commencent à tomber alors qu'on n'était pas sûr au départ, dans ce dernier rapport qui va être remis à l'OMS pour la gestion de l'infertilité masculine, les auteurs ne jugent que les preuves irréfutables sont encore un peu insuffisantes pour faire rentrer les antioxydants dans notre schéma thérapeutique, je dirais systématique. Et pour cause, en fait, le problème de ce que nous faisons en pratique, c'est qu'on ne sait pas qui cibler. C'est ça le problème de ces compléments alimentaires. Est ce qu'il faut donner à tous les hommes qui ont une infertilité masculine? Est ce qu'il faut cibler sur l'interrogatoire? Je vais aller voir qui sont les hommes qui, potentiellement, selon leur mode de vie, vivraient un stress oxydatif ou bien quand les ROS sont élevés. Là, je suis en train de cibler directement la population qui pourrait bénéficier. ou quand il y a un déséquilibre ou quand l'ADN est fragmenté. On ne sait pas en vrai. Et en vrai, peut être qu'il faut aussi garder raison et ne pas prescrire très large, très empirique, un, au risque de ne pas être efficace. D'autres vont dire peut être que je ne vais pas être délétère. Je vais mettre, je vais donner au mieux. C'est des vitamines. En fait, attention, il y a certaines études qui ont montré qu'excès de vitamines peut engendrer un certain risque. Même si la méta-analyse n'a pas ressorti de risque, c'est vrai que la méta-analyse, ce n'est pas un suivi à long terme. Alors que des études qui ont des études qu'un témoin ont montré que des excès ou des doses élevées de certaines vitamines peuvent avoir certains risques, notamment des risques cancéreux. Ce n'est pas encore prouvé, mais c'est des inquiétudes. Donc, peut être que si on veut être efficace, si on veut apporter quelque chose à nos patients, si on vraiment veut prouver l'efficacité des antioxydants, il ne faut pas aller les prescrire pour tous les hommes infertiles. Il faut essayer de cibler la catégorie de patients qui vont vraiment en bénéficier. Et pour ça, on va revenir à ce process. Rappelez-vous, les ROS qui augmentent ou le système antioxydant qui diminue, déséquilibre, stress oxydatif, deux effets. Un, sur la membrane qui va se répercuter sur le spermogramme, deux, la fragmentation de l'ADN spermatique. Alors, est-ce qu'on peut, à partir de là, dégager des indications de traitement antioxydant ? N'oublions pas que la majorité du point de départ, pour nous, les cliniciens, c'est le spermogramme. Donc, on fait un spermogramme, on tombe sur des anomalies et on se dit, est-ce que ce patient va bénéficier, oui ou non, des antioxydants ? On pourrait doser les radicaux libres ou bien le système antioxydant en se disant, je vais cibler ma prescription sur ça. Alors, mesurer les attaquants, c'est radicaux libres, c'est possible, mais vous voyez qu'il y a plusieurs tests et il n'y a pas de tests validés réellement. Il est aussi possible de mesurer le système de défense. Je dis, je mesure le système antioxydant et si mon patient est déplété, je vais le renforcer. Ok, c'est vrai, mais là aussi, il y a beaucoup de tests et tous ne sont pas validés. En plus, je peux avoir une bonne défense, mais si je vis un stress oxydatif très important, mon système peut être en fait déséquilibré. On peut aller étudier les dégâts. Je vois s'il y a des anomalies sur la membrane lipidique et si c'est le cas, je suis face à une situation où potentiellement je peux apporter quelque chose. Regardez, là aussi, il y a beaucoup de tests diagnostiques, pas beaucoup qui sont validés, donc c'est difficile de se baser sur ça. Alors, une des idées, c'est bien sûr de se baser sur la fragmentation de l'ADN. Ça, c'est logique et en disant s'il y a de la fragmentation de l'ADN, c'est que probablement, il y a stress oxydatif et c'est des patients qui pourraient en bénéficier. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques, mais maintenant, certaines sont beaucoup plus validées que d'autres. Beaucoup se basent sur ça. Ça coûte cher. Ce n'est pas toujours disponible. Et puis, en plus, si on revient à ce schéma, le point de départ, c'est souvent le spermogramme. Alors, est-ce que quand j'ai un spermogramme altéré, je vais devoir faire systématiquement une fragmentation de l'ADN ? Ça coûte cher. C'est difficile de se baser sur ça. Autre idée qui a été présentée dernièrement à l'Echere, c'est pourquoi pas mesurer le réel déséquilibre, c'est-à-dire le fruit des oxydants et du système antioxydant, ensemble, ça donne le système d'oxydoréduction ou l'évaluation du potentiel d'équilibre-déséquilibre entre oxydant et système antioxydant. Alors, ce système a été présenté à l'Echere dans un sympo. Et l'idée intéressante, c'est de mesurer comment vont interagir ces deux systèmes. Et si on met en évidence un déséquilibre, eh bien, peut-être qu'il serait intéressant dans cette catégorie de prescrire des antioxydants. Je dis bien que ça n'a pas été validé sur des études où on va montrer l'intérêt en clinique, mais le principe est intéressant. Donc, ma pensée, c'est qu'on s'achemine vers une prescription avérée mais raisonnable. C'est-à-dire qu'on évalue le profil de l'homme, le mode de vie, l'alimentation, ses expositions, ses antécédents, l'examen clinique, auquel je pense que dans le futur, nous n'allons plus nous suffire du spermogramme, mais auquel on va faire un spermogramme et on va y associer des études, justement, qui vont essayer de mesurer cette situation de stress oxydatif, quand on va mixer ces deux ensembles, c'est à ce moment-là que l'on va donner de bons conseils hygiénos, nutritionnels et diététiques, les bons, customisés à chaque situation et prescrire la meilleure formule antioxydante qui correspond à chaque situation. N'oublions pas, avant de finir, qu'avec tout ça, il y a la femme. Et c'est une belle publication que je mets ici, où on incite ceux qui traitent l'homme à s'intéresser à la femme, à faire un bridge, un pan entre ceux qui s'occupent de la femme et ceux qui s'occupent de l'homme. Parce que si madame a 41 ans, elle ne va pas commencer à prescrire des antioxydants à monsieur, en espérant qu'après un an, il améliore sa spermatogénèse. Et donc, pour finir, je dirais que le stress oxydatif, c'est clair. Il est au cœur de plusieurs éthiologies d'infertilité masculine. Intérêt prouvé des antioxydants, d'accord, OK, mais il nous faut maintenant des indications qui soient ciblées. Est-ce que la formule standard suffit ? Peut-être qu'un jour, on verra des formules customisées en fonction des situations. Mais je pense que des avancées sont attendues dans l'exploration pour mieux affiner nos indications. Et je vous remercie. Merci, Mohamed, pour la clarté de ton exposé. Je vais prendre une question dans la salle, si c'est possible. Ça va être rapide parce qu'on a un piété sur la pause café. On a déjà 45 minutes de retard. Tout à fait. Ça va prendre une minute. Mohamed, tu as été excellent. Et tes conclusions sont vraiment des conclusions modestes. C'est raisonnable. Attendons, quand on est dans les couloirs, on voit 5 ou 6 grands sponsors de ce congrès qui nous font que des produits pour soi-disant c'est une multivitaminée, c'est un stress antioxydatif. Et nous, quand on est devant une situation désespérée, on a tendance à prescrire des produits qui sont très chers pour une cure de 3 mois. Mais parfois on est surpris par d'excellents résultats, parfois on est surpris par des résultats qui ne fonctionnent pas du tout. Je pense, Anna, à mon avis, bien que la machine que tu as présentée à l'Echere, elle est mauvaise. Ça, je peux te le garantir. On peut en parler tout à l'heure. Absolument. Elle est très mauvaise. Je dis que ce n'est pas validé. Mais le principe est bon. Parce qu'on sort d'engagé, on sort de pilule, on va engager. Ce qui a présenté ça à l'Echere, elle est très mauvaise. Et je peux te donner les références. Elle est très mauvaise. C'est du marketing. Ah oui, absolument. Mais l'avenir, l'avenir, je dis que l'avenir, ça sera... On peut baisser le micro ? L'avenir, ça sera une prescription à la demande. C'est-à-dire, quand on fait un spray mon gramme pour une infertilité masculine et qu'on trouve des anomalies, on va sûrement évaluer, comme tu l'as montré dans ta plaque, et ça sera une préparation en pharmacie comme en dermatologie. Donc les labos qui nous ont cocompté ce genre de produit devraient peut-être vendre le coenzyme Q10 tout seul, la L-carnitine toute seule, parce que c'est le pharmacien qui, en 2 ans, en 2 ans, le risque du stress oxydatif, on va donner une formule à la demande. Ils ont leur place, mais chaque individu doit être... doit avoir sa propre formule pour qu'on puisse avoir les résultats escomptés sur l'amélioration du SPER. Je dirais qu'on est passé de la prescription tout venant à une prescription déjà raisonnable, mais du coup, qui a fait que les études ont pu montrer les efficacités. Maintenant, on va arriver petit à petit à essayer de customiser et personnaliser la prescription. Je voulais te demander, Mohamed, si dans les études que tu as vues, est-ce qu'il y a des cariotypes qui ont été faits après l'administration des antioxydants ? Parce qu'il m'est arrivé quelquefois de trouver des anomalies chromosomiques un peu anarchiques chez des hommes qui viennent faire le cariotype pour infertilité après avoir eu une cure d'antioxydants. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à la méditation au yoga. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'épigénétique fait tabac, et notamment ce que l'on appelle l'épigénétique comportementale. Et en fait, l'épigénétique comportementale dit qu'au sommet de la hiérarchie, il n'y a pas nos gènes, il y a l'environnement qui va conditionner le fonctionnement de nos gènes. Et donc, effectivement, méditation au yoga, c'est un excellent antioxydant, à mon avis. Alors, pour ton clin d'œil, je te le retourne en disant qu'il n'y a pas mieux qu'un généticien pour nous dire que l'environnement a une plus grande importance que nos propres gènes. Mais sinon, pour être plus sérieux, j'ai essayé vraiment de scruter les études qui ont essayé de s'intéresser aux effets néfastes ou indésirables des antioxydants. Et je n'ai pas vu passer quelque chose comme ça. Mais je pense que comme c'est des compléments alimentaires, peut être qu'ils ne bénéficient pas de la même surveillance que les médicaments. Mais je pense que ça serait intéressant. Mais en tout cas, il n'y a pas d'alerte du tout dans ce sens. C'est bon? OK, merci beaucoup. Merci au laboratoire Médis. Merci à tous.